Ce soir à Flash, on rencontre les stars dans les coulisses du gala de La Disque. On vous invite en direct au lancement du premier album solo de Garou. Aussi Harrison Ford Couraille, Madonna gratte ses scènes et Elgis Presley tâche son uniforme. Bon début de semaine tout le monde, bonsoir. Bienvenue, bonsoir Patricia. Bienvenue à Flash, l'édition du 6 novembre 2000. Hier soir au théâtre Saint-Denis, évidemment, c'était la 22e édition du gala de La Disque. Patrick Marcellet a accueilli les stars à leur arrivée. Il a aussi capté les réactions des gagnants immédiatement après qu'ils aient reçu leur profit, alors qu'ils passaient derrière le théâtre pour se rendre à la salle de presse. Et on regarde ça. C'est hier au théâtre Saint-Denis de Montréal qu'avait lieu le 22e gala de La Disque. Et à quelques minutes du coup d'envoi, l'heure était au conservatisme et à la diplomatie. On verra. Je suis déjà content d'être là et d'être dans la nomination. On se dit qu'on n'en gagnera pas. Comme ça, si on en gagne un, on va être content. Très, très nerveux. On est un peu nerveux, mais on a surtout hâte d'avoir bien du fun avec tout le monde qui est ici ce soir. On s'aillera pas. On s'aime. Si on gagne, moi, le Frenchie pis d'aplomb, tu créeras pas ça. Hé, hé, faut que je dise oui! J'ai dit non! Guy Allopage est finalement amené sur scène, et heureusement pour nous, c'est Daniel Lemire qui est reparti avec le Félix du meilleur spectacle d'humour de l'année. Alors, je dois féliciter les autres qui étaient en nomination, parce que ça aurait pu aller d'un bar comme de l'autre si j'avais pas donné de pot de vin. Ça a coûté combien, ça, c'était Félix-là? Ben là, j'aime autant pas penser! C'est juste s'ils pouvaient attendre de changer les chèques au moins la semaine prochaine, ça m'aiderait un peu. Linda Lemire! Est-ce que t'es consciente, quand même, que tu viens de battre Lara Fabian, Tani Cavana, Céline Dion, c'est pas rien tout ça? Ben oui, mais là, j'en reviens pas. Je me dis, toutes les affaires que j'apprends cette semaine, c'est plus gros que ça à quoi je peux rêver, alors c'est... wow, merci! Pour certains, dont Bobby Haché, récipiendaire du trophée pour le meilleur album Country, cette soirée a offert tout un lot d'émotions. Ça va être un Félix émouvant pour vous, quand même? Ah oui, oui, oui. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, là, ça, ça fait partie... mon épouse est pas là, mais je le sais qu'elle nous garde là-bas. La Révélation et l'auteur-compositeur de l'année 2000 ont pour nom... Daniel Boucher! Oui, 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 oui! Oui! Fé-li-ci-tation! Ah, merci, Pat! Ah, je pense à vous autres, même si j'appelle à peu près jamais... Vas-y! Vas-y, on appelle n'importe qui! Oui! OK, je vais en appeler mon meilleur chum. Du coup. Étienne! Salut! Ça va? Oui, oui, là, t'imagines pas, là, hein? Tu passes sur la télévision, on te voit pas, on t'entend pas, mais tout le monde sait que c'est à toi que je parle, mon homme! Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool! Le groupe gagnant est... la chicane! L'esprit de compétition, pis tout ça, nous autres, on a pas vraiment ça, pis la plupart du monde qui sont en nomination, c'est tous des chums. Et c'est à ce moment que j'entreprends ma première diversion pour m'approprier un Félix. Non, regarde ça, moi, je vais prendre... OK? Deuxième tentative, direction arrière-scène. Vous chargez combien pour nous laisser rentrer? Très, très cher. J'ai 10, 15 $. Il va en manquer un peu. Ces terribles efforts seront finalement récompensés par Isabelle Boulet. Pis tu penses que tu vas passer sans nous... hein? Sans nous dire un mot, toi, tu penses ça? Je te donne mon Félix, peux-tu passer? Isabelle Boulet! La récipiendaire des Félix de l'Interprète de l'année et du Meilleur album populaire pouvait compter sur un fan club de choix. Regarde, tout le monde est là pour te féliciter! Franchement débarqué de Paris, Bruno Pelletier est reparti avec les Félix du Meilleur album pop-rock et de l'Interprète masculin de l'année. Yes, sir! La disque a également profité de ce 22e gala pour rendre hommage à Guy Cloutier. Tu sais que moi, j'ai produit son grand succès, l'histoire de Donna. Hé, on va faire semblant qu'on est à la fureur. C'est quoi cette affaire-là de Donna? Là, je vous donne le micro. Ah, mais c'est parce que je chantais avant, oui. Oh, Donna! Mais je parlais surtout dans ça. Donna, c'est une jeune fille de 16 ans. Elle pleure lorsqu'elle entend cette chanson. Chantez par moi! Côté surprise, impossible de passer outre le Félix de la chanson populaire de l'année, remis à Mario Pelletier. Merci, le public. C'est vous qui avez voté et c'est vous qui méritez ce Félix-là. Je vais vous en faire faire un petit chacun. Éric Lapointe! Éric Lapointe. Éric Lapointe! Grand gagnant de la soirée, Éric Lapointe a remporté trois Félix, dont celui du Meilleur spectacle de l'année, qui a visiblement secoué notre homme. C'est vraiment celui-là qui m'a fait le plus plaisir. C'est la première fois que je verse des larmes, c'est-à-dire savoir un prix. Le mot de la fin ne pouvait donc que lui revenir. Avoir fêté en salle. Et pendant que Patrick poursuivait les gagnants, Isabelle Racicot, de son côté, a butiné un peu partout. Dans le hall d'entrée, dans la salle de presse et à la sortie du théâtre, elle a voulu en savoir plus. Bienvenue tout le monde à ce 22e. Gala de la disque. Est-ce qu'on a une cravate? La même. La même et le même pantalon, mais on ne le savait pas. Twiliduit, twiliduit. C'est un niveau personnel, ce soir. En brun. Dang, en brun. C'est Dubuc meets The Beatles. Jean, qui t'accompagne? C'est la soeur de ma blonde, parce que ma blonde est l'hôtesse, ce gars-là. Vous pensez que vous êtes en avant et non en arrière? Bien, je suis avec Fiston. On s'en va s'installer. Non, non, non. On regarde le show. J'en ai vu des bouts. Je suis venue cet après-midi, mais c'est ça. Regardez, Daniel Boucher, qui est là-bas. La grosse question, c'est ta chemise rentrée ou sortie. Qu'est-ce que t'as? Chemise sortie. Chemise sortie. Chemise sortie. Regardez-vous l'épouse aussi. Où est-ce que t'es assis, Denis? J'ai 20. Je dois être avec Stéphane Rousseau, probablement. C'est quelque chose. C'est 15, je pense. On accompagne Marc à son siège. Allez! Bien belle place. Marc Derry, c'est important pour qu'il soit assis. T'es fin, toi. Je suis parti, mes amis. Ben là, je vais passer pour une diva, moi, là. Eve. Eve. Ouh! GG, on est en avant. OK. Cherchez votre tiens? Oui, mon chum aussi. L'avez-vous vu? C'est vraiment une belle vue pour le show, ça. Pendant que vous vous regardez le gala, pendant que les journalistes sont dans la salle de presse, venez voir ce qui se passe dehors. Es-tu un petit peu tanné? Non, j'ai pas un petit peu tanné, mais j'ai tombe une cigarette. Comme tout le monde, d'ailleurs. Le truc, c'est qu'on est aussi un morneau à l'autre bord parce qu'on n'a pas le droit de boire en dedans, vous comprenez? Tu vois, puis qui va? Ah, ben, j'étais avec Mike Sowatski, avec Mara Tremblay. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Nous autres, on n'a pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qui se passe, Potter? C'est poli. Moi, j'ai gagné 7 trophées ce soir. Vraiment, c'est mon année. Là, je suis sorti de donner la chance aux autres parce qu'à un moment donné, je pense que c'est pas correct non plus, tu sais, pour leur donner un break. Bonne soirée, tout le monde. Bon, Deschamps et Judy, je pense qu'ils cherchent leur limousine, c'est ça? Hein? On ne cherche pas à le trouver. Oui, nous allons faire le party. Qui d'autre? On est reçus à manger avec l'honoré. L'hommagé. Avec l'hommagé. Oh, on va s'amuser un peu. C'est magnifique. Très belle soirée. Merci, on vous revient tout de suite après la pause. Restez là. Eh ben oui!